Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, on arrive au bout quand même de la maquette. Il reste encore un petit peu, deux, trois petits trucs à faire, notamment retirer l'excédent d'herbe qui se trouve sur la montagne là juste à gauche, au pied aussi de ces rails. Mais voilà, on commence à voir le paysage final. D'ailleurs, il ne va plus changer beaucoup. Il va y avoir beaucoup de modifications simplement au niveau du lac, puisque là, l'eau n'est pas convaincante. Donc, on va la refaire. L'effet du lac. Et puis, vous voyez ici, vous avez des zones claires et des zones d'ombre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sable que vous voyez là, c'est du vrai sable que je suis allé chercher derrière chez moi. Et quand j'ai mis la colle, il a cristallisé par endroit. Du coup, il y a des endroits qui sont un peu plus sombres que d'autres. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Ce que je ferai tout simplement, c'est que quand ça sera totalement terminé, je remettrai du sable frais par-dessus. Et puis, voilà quoi. La pelouse, enfin l'herbe, n'est pas très réaliste ici, vous voyez. Pour une raison simple, c'est que quand je l'ai faite ici et que je l'ai mise en place, ensuite, j'ai utilisé de la laque pour la fixer. Et la laque va assombrir un petit peu la pelouse et va enlever ce côté brillant. Alors, ça n'a pas encore été fait ici, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup, on aura un résultat qui sera plutôt pas mal. Il y a quelques petites finitions que je vais pouvoir faire, notamment, on va ajouter de l'herbe sur les côtés des rails là. Mais on a quand même déjà quelques visuels qu'on peut faire qui sont plutôt sympathiques. Sachant que maintenant, la nouvelle étape va être d'équiper. Alors, en plus du paysage, il y a les équipements, donc les panneaux, les signalisations, les choses comme ça. Et puis, il va y avoir de la lumière dans les bâtiments. Alors, vous voyez, la gare, par exemple, elle est déjà équipée. Je l'avais équipée, mais ce n'est pas le cas des maisons. Et pourquoi ? Parce que les maisons, si j'arrive à l'enlever, voilà, elles sont pleines. Et oui. Du coup, ça va être un petit peu embêtant. Donc, il va falloir user de la Dremel et puis faire quelques trous au niveau des fenêtres et puis essayer de garder quand même quelque chose d'assez joli, d'assez sympathique. Je pense que je ne sais pas trop comment je vais me démerder encore. Il va falloir que je fasse des trous au niveau des fenêtres et que je les rebouche de la même façon qu'ils sont actuellement pour que, simplement, on ne voit pas de disparité entre les fenêtres qui sont éclairées et celles qui ne le seront pas. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je vais me débrouiller. Et puis, voilà, vous avez... L'église est aussi prête à accueillir de la lumière, même s'il n'y en a pas parce que, voyez-vous, elle a déjà des ouvertures. Donc, il suffit de mettre de la lumière. Mais voilà. Et puis, la dernière chose à faire, c'est régler le système des rails. Parce que, je ne vous en avais pas parlé, mais vous avez une boucle principale qui utilise ces deux rails-là. Arrivée ici, cette section de rails-là, jusqu'ici, elle est isolée. Donc, si on veut la faire fonctionner, il faut la connecter au réseau existant. Et celle-ci est également isolée, ainsi que cette petite portion. Là, là. Donc, ce sont des zones qui doivent être connectées différemment du réseau principal pour pouvoir fonctionner. Et du coup, il va falloir que j'installe un pupitre de contrôle. Soit ici, soit je ne sais pas trop où encore, je vais voir. Pour permettre le contrôle de tout ça. Et enfin, si vous voyez la coupure, là, qui n'est pas très propre, c'est simplement parce qu'en fait, il va y avoir un habillage qui va être fait et qui va être dans le style de la roche, ici. Dans le même style. Donc, ce sera quand même plus joli pour faire la fin plutôt qu'une coupure nette. Ça fera une descente un petit peu plus sympathique. Et puis, ça restera dans le thème. Un petit peu comme ici, là. Voilà. Ça va donner un effet comme ça. Donc, voilà. Mais en attendant, ce ne sont que des finitions. Puisque, si vous regardez, la mague est déjà pas mal. D'ailleurs, je vais vous donner quelques visuels dès maintenant.